C'est parti ! L'ensemble des choses, des informations, la plupart fausses ont des vites passées par là. Je suis toujours au début. Je suis au début de la semaine, je suis venu y a un bonbon, je suis venu à la fin de la semaine et je suis venu le journal. Je suis venu à la fin de la semaine, je suis venu à la fin de la semaine et je lui ai dit que je suis venu à la fin. Et nous sommes là pour soulager les besoins de nous. Nous sommes tous salés sur nos émails. Nous sommes tous en place pour soutenir nos besoins. Nous sommes tous les amis qui nous ont fait ce point à faire. Nous sommes tous les besoins qui nous ont fait ce sexe c'est toujours le cas pour nous. Nous sommes dans l'eau, on est dans l'eau et on a l'eau. Merci et nous nous sommes tous. Merci. Il s'agit d'une brève cérémonie relative à la remise des documents, des preuves, des paiements, des salaires, des indemnités de sortie et des primes diverses. Nous vous avons invité en ces lieux parce que, comme vous le suivez dans la presse et sur les réseaux sociaux, des attaques diverses sont dirigées contre le premier ministre honoraire, Monsieur Bruno Tchibala Nzézé. Et pourtant, nul n'ignore qu'il a dirigé le gouvernement de main de maître et ce gouvernement a organisé des élections sur fond propre du pays et que ces élections ont conduit à une alternance politique par la passation pacifique du pouvoir, une première en République démocratique du Congo. « Depuis lors, il fait l'objet de cabanes d'attaques diverses, frisant un peu du cynisme, un peu de la méchanceté, un peu de sadisme. » Tout cela, on pouvait s'en douter, ça semble sortir des officines obscures. de certains compatriotes, je suis même gentil en disant compatriotes, mais ce sont des gens qui sont jaloux pour avoir assisté aux exploits qui ont été faits par le gouvernement en organisant sur fond propre les élections dans ce pays. Et tout cela, pour le dénigrer, pour essayer d'obstruer sa progression politique. Et c'est ainsi que la direction du cabinet que j'ai l'honneur de représenter s'est trouvé interpellé pour essayer d'apporter des éclaircissements sur des accusations fantaisistes relatives au détournement, au prétendu, parce que quand on dit détournement, c'est comme s'il y en a eu, au prétendu, des tournements, des salaires, des indemnités, des sorties et des primes. Vous allez recevoir tous les documents ad hoc qui prouvent qu'il n'y a rien de tout cela parce que le dossier, il est totalement vide tel que vous allez vous en apercevoir tout à l'heure. Nous avons en premier lieu la dotation elle-même qui avait été allouée à la primature. Et cette dotation elle est restée invariable depuis la restauration de la primature dans le régime politique issu de la constitution du 18 février 2005. Et tous les premiers ministres, les cabinets des premiers ministres qui se sont succédés ont eu affaire à cette dotation. Et l'attestation c'est celle que j'ai l'honneur de vous lire. J'ai sous-signé Anisendeke Mifiana, ordonnateur délégué du gouvernement, autorise le caissier de l'Etat à payer à ses guichets à M. Bitoumbalokota, comptable public principal code 0561, le montant en francs congolais de 578 300 355 francs congolais, représentant le paiement des traitements de base du premier ministre et de son cabinet, ainsi que le logement de son personnel politique du mois de juillet 2018. C'est tout ce qu'il y avait comme enveloppe salariale que le premier ministre a dit tout au long de son mari. Et ce document, je vais le mettre à votre disposition. Et là-dessus, malgré les multiples contingentements financiers, je vous annonce que toutes les rémunérations ont été payées intégralement depuis le début du mandat jusqu'à notre sortie. Et avant de sortir, il est de coutume que des indemnités de sortie soient payées, représentant six mois de salaire. Ces indemnités ont été payées. Et le document que voici, que je vais encore vous donner, atteste bien que l'ensemble du personnel du cabinet a été payé. Il n'y en a pas eu, pas un seul. Et les institutions concernées, que je vais citer tout à l'heure, n'ont enregistré aucune revendication, aucune réclamation. Alors le document, pour une meilleure compréhension, pour le paiement de ces indemnités de sortie, voici la procédure qui avait été suivie. Le ministère du budget a procédé à la liquidation. Le ministère de finance a l'ordonnancement. la banque centrale au décaissement des fonds, qui ont été orientées vers une banque privée, qui avait été choisie par le ministère du budget et des finances. Et c'est chez Equity Bank. C'est là que tous ces fonds ont été logés. Et un compte a été ouvert au profit de chaque membre de cabinet, qui a dû toucher l'argent à partir de son compte et a utilisé son argent à sa guise. J'insiste, tout cela a été fait sans aucune interférence de la primature. Donc la primature n'est intervenue ni de loin, ni de près dans cette procédure. Je vous donne lecture. Applaudissements Je vous donne lecture de ce document, qui est parti du trésor public. Objet Transmission de l'état de paye des indemnités de sortie en faveur du cabinet du premier ministre du gouvernement sortant. Le document a été adressé à monsieur l'administrateur directeur général à Equity Bank. Monsieur l'administrateur général à Equity Bank. J'ai l'honneur de vous transmettre pour ouverture des comptes bancaires individuels et paiements. L'état des salaires des indemnités de sortie en faveur de l'ensemble du personnel du cabinet du premier ministre du gouvernement sortant. Pour une enveloppe totale de 3,365,538,358 francs congolais. Constitué des montants repris sur les autres pays numéro 98,603 et 98,602 du 23 avril 2019. Comme vous l'auriez suivi, l'ADG qui reçoit les états de paye de l'ensemble du personnel des membres du cabinet. Pas un seul n'a été oublié. Et à la fin, ni la banque Equity, ni le ministère de Finances, ni celui de Budget n'ont enregistré aucune réclamation. Il est surprenant qu'au moment où il devait faire des revendications à ceux qui les payaient, c'est dans la rue que les revendications sont en train d'être faites. Applaudissements Vous comprendrez que le fait d'utiliser la rue, ce n'est pas du tout un enfant. C'est parce qu'il y a un arbre qui porte de bons fruits et sur lequel il faut jeter de la pierre. Parce qu'on ne peut jeter de la pierre que sur un arbre qui porte de bons fruits. Monsieur Bruno Tchibala a fait porter au pays de bons fruits. Nous sommes en train de vivre l'ambassation des espèces de l'alternance pacifique. Et cela n'a pas contenté tout le monde. Cela fait de jaloux. Applaudissements C'est un monsieur qu'il faut protéger. Je pourrais même dire qu'il est l'or pour ce pays. Parce que des gens comme ça, on en trouve rarement. Applaudissements Tchibala, viva ! Tchibala, viva ! Tchibala, viva ! Tchibala, viva ! Applaudissements Alors, au 20 mai 2019, le premier ministre déposait sa démission et celle de tout son gouvernement. Tchibala, viva ! Il va déçoit que le cabinet devait cesser d'exister. Parce que le géniteur du cabinet venait de déposer sa démission. Mais aussi paradoxal que cela peut paraître, il y en a qui ont cru que le fait d'avoir été au cabinet c'était une retraite assurée. Ils ont cru qu'ils allaient avoir des paiements même en dehors des prestations au cabinet. Or, le salaire, c'est une rétribution d'une prestation. C'est ainsi qu'à la même date, le directeur du cabinet a pris une note de service, que voici. Fin de prestation des arriérés complément de rémunération conseillers chargés d'études et cellules management politique. Après le paiement des indemnités de sortie des membres du cabinet, il est mis fin aux prestations des conseillers chargés d'études et membres de la cellule de management politique à la primature. Aussi, seule une équipe restreinte est spécialement retenue pour les besoins de la remise et reprise. Concernant les arriérés de complément de rémunération pour le mois de mars, avril et mai, leurs bénéficiaires seront payés des décaissements de fonds irrelatifs par le trésor public, signé le directeur du cabinet. Si t'as dit, si t'as fait, parce que au 12 juillet 2019, suivez le paiement des arriérés, le complément des rémunérations qui constituaient des arriérés pour le mois de mars, avril, mai 2019. Et le paiement correspondait à la cessation définitive de prestations à la primature des membres du cabinet. Même si on n'a pas fait de grandes universités, quand on dit indemnité de sortie, c'est-à-dire qu'on sort, on devait comprendre facilement qu'on sortait du cabinet et que c'était fini. Alors, nous allons mettre à votre disposition le paiement des membres du cabinet, des conseillers, que chacun a acquittés. C'est-à-dire que vous trouverez même parmi les oiseaux de mauvaise augure qui crient, qui auront touché leur salaire. Je pense que la presse aura le courage de les dénoncer parce qu'ils ont eu à pratiquer la diffamation tout simplement sur la personne du premier ministre sortant et honoraire, M. Bruno Tchibala-Nzézé. Voilà ce que l'on pouvait vous dire à propos des salaires et des indemnités. Que l'on n'ait pas l'impression que parce que nous, nous avons été sous ces ordres qu'il n'y a pas eu de témoignage sur sa personne. Tous ces documents, je vais les mettre à votre disposition. Ici, il s'agit de témoignages de son excellence, M. Tambou Mwamba, qui à cette époque était ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sur le premier ministre Bruno Tchibala-Nzézé. Je vous en donne la lecture. On ne gère pas l'État avec les émotions. Vous l'avez géré sans état d'âme. Personne, M. le premier ministre, n'a de laissons à vous donner sur la démocratie. Vous avez accepté d'être crucifié à l'issue des négociations du centre interdiocésain pour sauver le processus électoral et nous amener là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Personne, M. le premier ministre, n'a de laissons à vous donner en ce qui concerne la démocratie. Vous avez souffert dans votre chère pour la démocratie. Vous avez été en prison. Vous avez subi des outrages. Mais pour cette démocratie-là, vous avez décidé que vous allez maintenir le cap. Et vous l'avez tenu. Et les membres du gouvernement vous seront toujours gré d'avoir été un grand homme. Un grand homme, pas seulement par la taille, mais aussi par l'esprit et la façon de conduire les hommes. Si je n'avais pas le micro à main, j'allais applaudir. Votre émission n'était pas facile. J'ai lu pas mal d'ouvrages des premiers ministres sur le rôle ingrat de cette mission. Vous êtes passé par toutes ces étapes-là et vous les avez surmontées. Aujourd'hui, vous devez faire abstraction de ceux qui ont cherché à vous humilier. Car cela n'a aucune espèce d'importance à partir du moment où vous avez travaillé pour la République. Vous avez travaillé pour notre patrimoine commun, qui est le Congo. Et vous êtes un grand patriote, M. Bruno Tchibara. Merci infiniment pour le travail accompli. Vous allez partir tête haute. Mes collègues, membres du gouvernement et moi-même, pourront toujours témoigner de votre grandeur d'âme et de votre dimension d'homme politique. Il n'y en a pas beaucoup comme vous. Vous n'êtes pas entré dans la politique pour faire de l'argent. Vous êtes entré, mais vous avez des convictions. Je sais de quoi je parle. Je demande à tous mes collègues ici présents et à tous les invités de vous applaudir. C'est M. Tambo qui parle, je demande, je demande à tous mes collègues ici présents et à tous mes collègues ici présents et à tous mes collègues ici présents et à tous mes collègues. Allo, il y a les deux ! Allo, j'ai le visage à ce stade. Il s'agit bien des biens. Elle est faite d'une manière méchante.